mais dis donc monsieur pirate madame pirate ou qu'est ce qu'est ce que mais qu'est ce que tu as entre tes entre dans tes c'est quoi oui pas dans ta bouche je vois bien que c'est une épée dans ta bouche pardon je disais c'est le gel intime de chez h2o je ne m'en sépare jamais je vois ça qui t'a laissé là tu ne t'en sépares pas tu sais pourquoi oui dis moi avec ceci ma coquette est toujours prête ok comme ça ta coquette est toujours prête oui d'accord et ça sert quand même à quoi je veux dire parce qu'elle est toujours prête même peut-être sans ça je sais pas dis moi à quoi sert il bien sûr à te laver la coquette et l'arrière train faut dire les choses platement à un moment donné oui mais pourquoi tu utilises coquette alors si tu dis arrière train ben coquette tu as trouvé un nom plus poétique pour dire arrière train le trou de balle et la coquette avec ça avec ceci on nettoie la coquette le trou de balle ton petit à nu ton petit à nu parce que c'est un petit à nu voilà donc c'est donc bien un gel intime c'est une émulsion la vente sans savon au ph équilibre qui nettoie en douceur réserve l'équilibre fragile de la flore intime et pas de la flore de la flore et respecte les muqueuses sensibles ok et comment qu'on va s'en servir de cette affaire alors démonstration on met une cloquette dans sa main on frictionne on frictionne on frictionne et tu veux que je te montre non ça va aller c'est sûr on a plein d'imagination non c'était pour être sûr que l'utilisation soit correct et qu'on ne passe pas un mauvais usage alors on dit bien de mettre sur le trou de balle ou la nue mais attention c'est de l'usage externe mesdames et messieurs qui me reviennent externe ok on ne fait pas un petit shampoing interne non c'est je suis pas persuadée que ça va provoquer quelque chose de satisfaisant voire d'agréable après vous voulez tester j'attends vos retours avec impatience mais voilà c'est ça dites-moi un petit peu alors au niveau des spécificités techniques parce que ça c'est super important oui alors dedans il y a plein dans le gel intime bah oui mais dans ma choquette mais dans ma coquette mais pas dans ma choquette tu m'as choqué il m'a choqué ok donc dans ce gel intime il y a des eaux chlorales apaisantes par exemple le calendula qui l'a pour aducir qui a des vertus calmantes et anti-inflammatoires nous avons en plus oui mais attend donc rien qu'avec ça tu vas déjà avoir une petite coquette comme une sorte de feuille de cresson on aurait dit tout à l'heure c'est ça aussi non tout bien le crès au moins on ne veut pas faire l'odeur évidemment nous avons également le bleu est lui espère à décongestionner après c'est important décongestionner la coquette mais parce que quand tu passes une mauvaise nuit ta coquette à les gonfler ou quand tu passes une bonne nuit elle peut être gonflé aussi je pense que oui tu as l'air tout à fait sûr de ce que tu racontes donc oui oui évidemment oui alors ça peut ça doit se décongestionner point on va pas décongestionnons décongestionnons notre coquette tous les jours merci merci bonsoir et nous avons aussi des huiles essentielles de géranium qui des vertus accringentes antiseptiques et toniques donc d'un côté tu as le calendula qui va aducir les cadenets de l'autre côté tu as le géranium qui va tonifier d'affaires ah ouais d'accord un petit coup de fouet à ta coquette voilà ok et c'est déjà très très bien ce qu'il y a dedans c'est magnifique alors au niveau d'un truc et astuces donc il faut savoir que pour commencer comme mes copines nos collègues on l'ont fait j'ai moi même été chez ma gynécologue je lui ai dit tiens regarde ça c'est bien ma vie haut vient donc c'est devenu le gel haut vient que j'utilise et qu'elle valide c'est la première astuce deuxième astuce c'est super génial pour nettoyer sa cup la cup menstruel oui ah je croyais la cup j'ai gagné la cup au tennis non je reprends le dessin mais pas aujourd'hui ce sera un dessin val on t'écrit après ça va d'accord tu nettoies ta cup je nettoies ma cup avec le pigel intime et oui je ne m'en sépare pas il est presque dans mon sac à main et alors je ne nettoies pas ma cup dans l'évier de la cuisine c'est le seul commentaire que je voulais on clôt le débat ça c'est fait ça c'est dit on ne revient pas là dessus non vous faites ça où vous voulez mais elle voilà c'est comme ça voilà c'est ensuite il est vraiment génial toute la famille autant les enfants que les petits enfants que les plus grands enfants que les adolescentes que les adolescents que les garçons âgés les personnes âgées les personnes moins âgées everybody est ok au bien imagine a dit au bien 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 quand même l'entretenir histoire que ça ne soit pas une catastrophe quand je vais la montrer à mon petit rendez vous mensuel à ma gynécologue ça c'est bien joli ça reste apaisé vous pensez aux petites pressions de valérie toujours tout soyeux vous voyez c'est nickel et alors aussi pour les personnes qui souffrent d'imitation c'est vraiment super ça fait des miracles je vais pas parler pour moi parce qu'on va penser voilà on va dévoiler ma vie infime oui on ne dévoile rien du tout mais juste non je fais des généralités c'est pas parce que c'est un produit naturel qu'on ne peut quand même pas faire une petite réactéliant de l'autre genre ben voilà il faut bien se dire que c'est toujours attesté il y a parfois des petites choses qui font que mais en règle générale c'est bien toléré exactement valérie je n'aurais pas mieux dit voilà alors au niveau de l'entretien on ne parle pas de la coque ni de la coquette oh il n'entend pas sa coquette on ne parle pas de son la nuit ensuite alors pour l'entretien la chose à savoir c'est vu qu'il y a des huiles et centaines dedans mesdames et messieurs il ne faut pas la mettre à la lumière à l'abri de la lumière et de la chaleur oui oui on va dire qu'il ya eu un petit bug de chez proximus c'est la connexion c'est ça c'est la connexion qui va alors au niveau des produits associés alors qu'il peut associer la pompe à romain ah ouais ben oui avec la coquette on a la pompe donc utilisons la pompe pour pour doser correctement le gel intime sur notre coquette à nu alors il faut bien se dire que plus on pompe plus ça vient et un pompage est suffisant mais on a sa vie rapide on y est c'est la flèche alors moi pour mes petits trucs et astuces vu que j'étais quand même entendu dire que elle était dans un si bel état moi je propose quand même de faire un petit avant après qu'est ce que tu en dis toi j'y ai pensé mais j'ai peur qu'on me reconnaisse mais en plus apparemment je veux dire on a l'impression qu'elle rajeunit avec tout ce que tu dis donc oui il y a de l'antioxydant ça effet licence c'est quoi le truc qu'on a dit tantôt que l'antioxydant l'antioxydant mais c'est quelque chose qui repulpe qui rajeunit on va avoir un truc tout beau tout mettez vos photos s'il vous plaît moi je peux aussi sonner à ma mamie de 96 ans lui demander un peu étant donné qu'elle s'en sert voir si elle a rajeuni de la coquette depuis oui mais pourquoi pas pourquoi pas alors au niveau de l'odeur ça sent quoi quand même le géranium le bleu elle quand on dit là moi je trouve que le riz c'est sympathique c'est pas trop désagréable on ne se dit pas après et ça ne rebute pas monsieur ça c'est fait ça c'est dit ça c'est fait oui parce qu'en même temps je dire que tu peux le sentir comme ça mais après c'est difficile d'aller le sentir autrement que si tu as quelqu'un qui sent pour toi tu es d'accord t'es souple non on s'égare valérie on est en train de nous perdre non parce que c'est important de savoir que ça sent bon même quand c'est appliqué voilà on est d'accord personnellement dès que j'oublie je sens je sens la différence quand même si on sent la différence au toucher ça c'est clair c'est très très doux oui le petit cresson on pense au petit cresson on pense au petit cresson qui est très doux mais moi je pense que franchement celles qui ne l'ont pas encore elles vont vouloir l'avoir c'est clair alors attention juste une petite chose oui c'est pas parce qu'il est décongestionnant qu'il faut mettre sur ses cernes pour décongestionner ses cernes ça n'a pas été prouvé que ça fonctionnait c'est bien vous pouvez tester encore une fois si vous voulez tester j'attends vos retours avec impatience voilà vous avez deux tests à faire pour moi mettre dans la nuit et mettre sur referme le gel à un pied voilà et aussi des petits avant après ce sera bien voilà ça sera prise après on fait des gros bisous fait à la nuit salut les gosses salut les mecs ça se rire ça se rire avant que j'ai fini sourire forcé c'est parti je sais ? ça va avoir un beau temps c'est parti c'est parti